Alors moi la violence que j'ai subie c'était à la fac à Corté et c'était plutôt du harcèlement sexiste et sexuel que juste du sexisme. Je pense que dans ce que j'ai raconté la notion de harcèlement elle est vraiment hyper importante parce qu'il y a vraiment cette notion dans le harcèlement que ça revient, que c'est toujours la même chose, toujours les mêmes personnes et que ça dure dans le temps. Donc du coup c'était à l'université, c'était à la fac à Corté et en fait c'est parti d'une publication sur Facebook qui était en rapport avec ma famille et qui a été très très mal interprétée par mes camarades de promo, notamment par les garçons. Les filles n'ont jamais relevé les trucs, elles n'ont jamais trouvé ça, les blagues qu'ils s'amusent à faire, elles n'ont jamais trouvé ça pertinent, ça ne les a jamais fait rire. Voilà et en fait c'est un groupe de garçons qui étaient en mode, vraiment en mode boys club, qui ont relevé ça, qui ont trouvé ça très drôle. Et en fait au début je leur ai dit, mais alors déjà vous vous revoyez complètement sur la façon dont vous avez compris les choses, ça n'a rien à voir, donc j'ai essayé d'expliquer le contexte, ils n'en avaient absolument rien à faire. Et ensuite je leur ai dit que moi ça ne me plaisait pas, et là la chose qui ressort quand je dis que moi ça ne me plaît pas, c'est que du coup j'ai pas d'humour, que je connais pas la magagne, et si je connais pas la magagne je suis pas Corse. Et donc là il y a aussi une réelle notion d'identité, et je tiens à être anonyme notamment pour protéger mon identité, mais aussi parce que je vais critiquer la magagne dans cette histoire-là, et que je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais en fait c'était vraiment du harcèlement sous couvert de magagne, et on me faisait comprendre que le problème c'était moi, parce que moi je n'avais pas d'humour, et jamais, il n'y a personne jamais en face qui a voulu entendre que le problème n'était pas que je n'avais pas d'humour, mais à partir du moment où ça ne me fait pas rire, c'est pas de l'humour et c'est pas de la magagne en fait, et c'est de la violence, et à partir du moment où j'ai dit, oh non là c'est pas drôle, bah en fait l'histoire doit juste s'arrêter, c'est pas grave, on a fait une erreur, finalement c'était pas de la magagne, on a essayé de faire de la magagne, mais c'était pas ça, et juste faut s'arrêter. Et donc en fait il y a eu mauvaise interprétation de ce post sur Facebook, et donc on m'a associé à des choses sexuelles auxquelles je n'avais pas du tout envie d'être associé, ça me faisait pas du tout rire, c'est un surnom en fait qui m'a été donné et qui est resté, et c'est même pas un diminutif, parce que ça rallongeait totalement, le surnom était un nom à rallonge, donc il y avait une réelle volonté de le dire, et pas juste de diminuer mon nom pour que ça aille plus vite, et ça m'a jamais plu, et c'est vraiment devenu mon surnom, et c'est resté pendant longtemps, et c'est les gens quand ils s'adressaient à moi, quand ils voulaient m'appeler, ou quand ils parlaient spécifiquement de moi, ils utilisaient ce surnom à rallonge, vraiment. Alors quand je dis les gens, en fait c'est pas tous les gens, c'est vraiment les gars de ce boys club, qui utilisaient ce petit surnom pour m'appeler ou pour parler de moi, quand j'étais là, dans mon dos il n'y avait aucun intérêt, puisque au départ aussi ce qui les a fait rire c'est que ça me plaise pas, et c'est là aussi où j'en viens à critiquer la magagne, c'est que moi je dis que ça me plaît pas, mais vu que ça fait rire tout le monde, et que c'est vraiment pour m'attaquer, ça continue en disant, non mais c'est de la magagne, c'est à toi d'apprendre ce que c'est la magagne, et tu vas finir par en rire. Et du coup, je me suis vraiment dit que le problème venait de moi, que j'avais pas d'humour, que je comprenais pas, et donc je me suis forcé en fait mon attitude à moi aussi à changer. Donc en fait j'ai commencé par dire, ça me plaît pas, ça n'a pas été entendu, ensuite j'ai essayé juste d'en sourire, moi ça me plaisait pas, mais ça a continué, ensuite j'ai essayé d'être indifférente, mais ça a continué, ensuite j'ai essayé d'en rire aussi, histoire de leur dire, bah en fait ça m'atteint plus, donc il n'y a plus aucun intérêt à l'utiliser, mais ça a continué. Et c'est là où je trouve aussi la notion de harcèlement très importante, c'est-à-dire que quelle que soit l'attitude que moi j'ai adoptée, et que j'ai changée vis-à-vis de ce surnom, pour pouvoir m'en défaire, et pour que les gens me laissent tranquille avec ça, et qu'on arrête de m'embêter avec ça, parce que de base ça ne me plaisait pas, en fait y'a rien qui a marché. Y'a rien qui a marché. J'ai dit que ça m'a pas plu, ça a pas marché, j'en ai ri, ça n'a pas marché, j'étais indifférente, ça n'a pas marché. Et du coup c'était particulièrement un boys club, comme on pourrait dire, un groupe de garçons, qui sont copains, qui étaient peut-être un peu copains avant, mais qui ont renforcé leur lien d'amitié entre eux. On peut pas dire, j'étais pas spécialement dans une promo, où y'avait une starification, comme on peut avoir quand on est au lycée, avec les gens qui sont très populaires. Y'avait pas vraiment cette notion-là de popularité plus des uns ou des autres, c'est juste qu'eux, ils formaient un groupuscule assez soudé entre eux, et la blague les a fait rire, et même si elle n'a fait rire qu'eux, ils ont continué, ils sont restés là-dessus, et ils ont tenté d'inciter les autres à venir là-dessus. Enfin, de toute façon, ils avaient leur vérité, leur vérité c'était que ce surnom était bien, et qu'il fallait l'utiliser et le garder, et même si les autres ne s'en servaient pas, eux ont continué à se servir de ce surnom, leur vérité était la vérité, leur vérité qui était propre, et c'était, dans leur tête, c'était la vérité, et de toute façon, quelqu'un leur aurait dit, non, il faut pas le faire, ça les a pas intéressés. Voilà, donc c'était un groupe de garçons, c'était pas juste une seule personne. Je pense qu'il y avait suffisamment de maturité à passer 18 ans et à la fac, auprès d'autres personnes, pour qu'ils n'entrent pas là-dedans, mais quand même, aujourd'hui, avec le recul, pas suffisamment de maturité pour qu'ils aillent à l'encontre de ça. Parce que ce qu'on apprend aujourd'hui sur le harcèlement à l'école, c'est qu'il y a les harcelés, il y a les harceleurs, et puis il y a tous les témoins qui se positionnent pas vraiment, qui vont pas spécialement rejoindre les harceleurs, qui vont pas spécialement prendre la défense des harcelés, mais qui sont dans cette position où ils sont témoins, ils voient très bien ce qui se passe, mais ils savent pas comment réagir, parce qu'on nous apprend pas ça à l'école, parce qu'on n'est pas du tout guidé quand il arrive ce genre de choses au collège ou au lycée. Moi, je pense que j'ai été témoin au collège et au lycée aussi de ça, et en fait, on sait pas comment réagir, il y a personne qui nous apprend, il y a personne qui nous guide, il y a personne qui nous dit « là, ce que vous avez vu, c'est pas bien », il y a personne qui va demander aux témoins d'aller s'impliquer, en fait, dans ce genre d'histoire pour y couper court assez rapidement. Et donc, c'est un surnom qui m'est resté pendant quasi mes deux années de fac avec cette promo-là. C'était fréquent, c'était régulier, c'est-à-dire que tous les jours, j'avais droit à mon surnom, au moins une fois par jour, il y avait quelqu'un qui m'appelait avec mon surnom, en fait. Souvent, quand les gens voulaient s'adresser à moi et qu'ils voulaient m'appeler, au lieu de m'appeler par mon prénom, ils m'appelaient par mon surnom. Il y en avait un ou deux en particulier qui n'utilisaient que ça et quelques autres qui, de temps en temps, utilisaient mon prénom, surtout quand il n'y avait pas un petit peu les deux leaders de leur groupe. Alors moi, j'ai clairement pas du tout identifié ça comme de la violence et comme du harcèlement sexiste et sexuel au début. c'est-à-dire que de suite, ça m'a pas plu. Je l'ai exprimé et on m'a reproché de ne pas avoir d'humour, de ne pas comprendre ce qu'était la magagne et on m'a fait clairement comprendre que c'était à moi de changer mon interprétation des choses et mon attitude vis-à-vis de ça et pas à remettre, en fait, cette violence en question. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très difficile dans la société corse en général. Aujourd'hui, avec le recul, j'y remets, je refais des parallèles avec mon enfance, avec mon éducation. Avec mon éducation aussi bien à la maison que dans la société, qu'à l'école, que dans le milieu sportif. Ce truc de la magagne où il faut avoir de l'humour, où il faut comprendre, où il faut rire de tout et en fait, à aucun moment, tu as le droit de dire que les choses ne te font pas rire parce que sinon, tu as ce sentiment d'exclusion de la société. C'est quelque chose d'identitaire et de très fort et de très marqué et de très ancré sur le territoire et c'est quelque chose qui va permettre à un étranger ou à un français de s'intégrer dans le territoire, de s'intégrer dans la culture. Ça va passer par la magagne. Aujourd'hui, ça ne va plus forcément passer par la chasse ou la pêche ou être une reine de beauté. Mais la magagne, c'est impossible d'y échapper. Et donc moi, je n'ai pas du tout identifié ça rapidement. Enfin, je n'ai pas du tout identifié ça comme de la violence. C'était juste encore de l'humour qui ne me plaît pas et il y avait différentes catégories d'humour. Et ça, pour eux, c'était de la magagne. Pour moi, c'était un type d'humour qui n'était pas de l'humour. Et j'ai mis quand même quelques années à me rendre compte qu'en fait, l'humour qui ne fait pas rire tout le monde, ce n'est pas de l'humour. On ne peut pas appeler ça de l'humour. Il y a l'humour noir, il y a l'humour léger, il y a la magagne. Mais il y a aussi des choses qui font rire des gens et qui sont violentes et qui ne sont pas de l'humour. Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de catégoriser tout ce qui fait rire certaines personnes comme de l'humour. Je me suis toujours confronté à des gens en face de moi, en Corse, qui vont me dire « Tu n'as pas d'humour, tu ne connais pas la magagne, c'est de la magagne, tu n'as rien compris, tu as un problème avec ton identité Corse. » Et c'est d'autant plus blessant, c'est-à-dire que au harcèlement sexiste et sexuel que j'ai vécu, on m'a rajouté par-dessus quand j'ai dit que ça ne me plaisait pas. « Oui, mais c'est parce que tu n'as pas d'humour » et donc on m'a rajouté un problème face à mon identité culturelle et régionale dans un contexte où tu es quand même tu es encore un ado à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Tu es encore un ado, tu n'es pas un adulte complètement construit, même si c'est un petit peu l'impression qu'on a. On est majeur, mais on n'est pas adulte. Et on a encore en nous cette construction de notre identité propre. Et là, il y a encore des gens qui viennent et qui remettent ça en question quand toi, tu es en train de le construire. En te disant leur vérité, encore une fois, c'est leur vérité à eux, ce n'est pas une vérité qui est universelle. Et voilà, donc en plus du harcèlement, il y a ça qui s'est rajouté. Donc pour moi, c'était très compliqué. C'était très dur à vivre, mais je ne m'en rendais pas compte et je pensais que c'était moi. Je me remettais beaucoup en question sur mon humour, sur ma façon d'appréhender l'humour des autres, sur ma sensibilité. J'ai remis énormément de mes traits, de caractère en question. Au lieu de les accepter, d'apprendre et de grandir avec, je les ai remis en question et j'ai renié ce que j'étais moi-même. Donc il y avait cette violence, mais que je ne voyais pas, que je n'acceptais pas. Et en fait, c'est l'extérieur qui m'a amené à montrer que c'était de la violence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que c'est monté crescendo et que moi, je ne l'ai pas vu. Au début, c'était un petit peu, on m'a obligé à l'accepter. Ensuite, c'est monté crescendo, on m'a encore obligé à l'accepter, toujours sous couvert de ma gagne. Et c'est monté, c'est monté, ça a été de plus en plus fréquent, de plus en plus violent, de plus en plus agressif dans la façon de parler. Les mots restaient les mêmes, le surnom n'a jamais changé, il a toujours été le même du début à la fin. Mais ça a été la façon de le faire, le contexte dans lequel on le fait, le ton qui était employé en face, c'est-à-dire qu'au départ, c'était un ton qui était très « vas-y, on va faire de la magagne » et puis après, c'était vraiment un ton pour me rentrer dedans. Et en fait, plus moi, je m'adaptais et plus j'ai adapté, comme je disais au début, mon comportement, j'ai tenté des trucs pour l'éviter et plus ça l'évitait et moins ça me faisait réagir et plus ils allaient dans la violence autrement pour me faire réagir dans la violence avec l'intonation, dans la violence avec les propos qui allaient à côté. Il y a des menaces ensuite qui sont entrées en jeu. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait qu'un surnom et en fait, au bout de plusieurs mois, au bout de 18 mois, je dirais, il y a quand même de la menace de violence physique qui est entrée en jeu. On va te faire ci, on va te faire ça sur des choses violentes. Je n'ai pas envie de donner les détails sur les choses sur lesquelles on m'a menacé. Mais on m'a menacé physiquement, en fait, d'être violent physiquement avec moi. C'est-à-dire que la violence verbale n'était plus suffisante. Il a fallu que ça entre dans une menace de violence physique. Et là, en fait, il y a une de mes camarades qui était totalement extérieure à ça. J'ai un petit peu exprimé des craintes en disant, ouais, là, quand même, c'est violent. Moi, j'ai un peu peur que les menaces, elles passent à exécution. Je ne sais plus si c'est de la magagne ou si ce n'est pas de la magagne. Et du coup, j'ai cette camarade de classe qui a très bien entendu le fond du problème et qui n'a jamais adhéré, qui n'a jamais réagi face à eux. Sans doute qu'elle avait peur que ça se retourne contre elle, que puisque je ne suis plus le bouc émissaire et le put-in-ball de ces gars-là, que peut-être ça se retourne contre elle et qu'elles le deviennent. Donc, elle n'a jamais intervenu en vrai, en physique, en face à face ou quand les choses se passaient devant elle. Mais par contre, elle est allée voir le directeur de la filière et elle lui a parlé des problèmes. Alors, je ne connais pas les tenants et les aboutissants exacts de leur conversation. Je n'ai jamais eu le fin mot de ce qui avait vraiment été dit entre eux. Mais par contre, le directeur de la filière m'a convoqué dans son bureau et du coup, il m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit, voilà, donc moi, j'ai eu des échos comme quoi il se passait ça, 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 entre les cours, en dehors des cours, à l'extérieur aussi, même si ce n'était pas vraiment des gens que je fréquentais à l'extérieur. Du coup, c'était des gens que j'évitais à l'extérieur mais Corté, ça reste petit et on croise tout le monde et on connaît tout le monde. Donc, en soirée, on finit quand même par les croiser. Et donc, je sais qu'il se passe ça, 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 c'est pas normal en fait. Est-ce que tu te rends compte que c'est pas normal et qu'ils ont pas à faire ça, c'est pas bien. En fait, ce qui se passe, c'est pas bien. Comment tu vas ? Et alors, donc, il me pose la question comment tu vas et moi, dans ma tête, non mais ça va, en vrai, c'est pas si pire, oui, ça m'embête mais en fait, je lui dis non, non mais ça va mais en même temps que je lui dis ça va, tout va bien, j'explose en larmes, je suis incapable de les retenir, mes yeux pleurent et mon corps parle pour moi-même en fait. Pendant que moi, ma bouche et mes pensées et que mon cerveau essaye de bloquer tout le reste et de dire non, tout va bien, il y a en fait à ce moment-là tout mon corps qui s'exprime et qui va totalement à contre-courant de ce que moi j'essaye de dire et qui exprime clairement que pendant deux ans ça a été des violences et qu'en fait c'était insoutenable et que c'est pas normal et que oui, c'était violent et que oui, ça m'a atteint et que oui, c'était du harcèlement. Et malgré tout ça, là, je parle quand même avec énormément de recul, moi, je suis dans la trentaine, c'est quand j'étais à la fac donc ça a quand même une dizaine d'années et malgré tout ça, malgré cet événement qui est arrivé dans les deux années, j'ai quand même derrière encore mis du temps à mettre des mots sur ce qui s'était passé, à réussir à exprimer, déjà à mettre le mot harcèlement, à réussir à exprimer, enfin, c'est pas arrivé, quoi qu'il arrive, c'est pas arrivé de suite, il m'a fallu énormément de recul pour en arriver aujourd'hui et réussir à en parler comme ça et là, j'arrive à en parler parce que j'enregistre ce témoignage toute seule dans ma chambre et que j'ai personne en face de moi, j'ai pas de réaction d'un être humain qui va être compatissant et qui peut me faire craquer en fait.